Hello, nous sommes mercredi. Bah oui mercredi parce que Ombuline elle emmène Elio parce qu'elle est au rendez-vous et du coup je le garde ce matin donc c'est qu'il n'y a pas d'école. Je vous ai complètement oublié hier. Je me suis rendu compte de ça quand je suis allée me coucher. Ah je la vois. Je vois une Ombuline go, j'ai entendu en Elio. Je sors du lit, je me suis réveillée vers 7h et quelques et j'ai dû me rendormir vers 7h30. J'ai l'impression d'être plus fatiguée qu'avant de me rendormir. J'ai pas petit-déj encore mais Elio non plus normalement il n'a pas petit-déj donc on va petit-déj ensemble. Quand je me suis réveillée à 7h je suis allée sortir la machine qu'il y avait dans le sèche-linge qui m'avait l'air sèche donc je vais voir là maintenant que ça refroidit si c'est vraiment sec. Et voilà. Bon on a pris notre petit-déj. Elio il est en train de jouer et moi je vais ranger les vêtements qui sont là là. Enfin je vais les sortir de l'étendre à l'ange. Et j'ai pas le droit de mettre de la musique, il m'a puni de musique, il a dit le boum boum c'est fini. Ouais parce que j'aime casser les oreilles. Moi j'aime bien. On peut mettre une musique plus douce. Non. Bah une musique qui casse pas les oreilles quoi. C'est trop calme là. On entend le vent. Bon il est 11h55. Elio et Amboline viennent de partir. Amboline est revenue chercher Elio. J'ai fini de tout trier par taille. Alors ma maison est une bianderie. Mon salon est une bianderie mais ça sent super bon de l'ange de bébé. Tout ce qui est propre est trié par taille déjà. Après il va falloir tout plier et tout mais là j'aurai pas le temps parce que j'ai un rendez-vous à 13h30. Donc là il va falloir que je mange. Hier soir j'ai mangé saumon avec du riz et des poivrons et j'en ai refait un deuxième truc. Au début je voulais me faire autre chose ce midi mais là clairement je vais pas forcément avoir le temps ni l'envie d'ailleurs de refaire autre chose à manger. Donc je pense que je vais manger le reste de ça. Et je vais aller m'habiller. Voilà. Bon je me suis habillée clairement. J'ai mis mon jeûne de grossesse avec ce pull. J'ai quasiment plus aucun pull qui me va de façon à ce qu'on ne voit pas mon bide. Je sais pas si vous voyez là. On voit même un tout petit peu en dessous. Je dois avoir plus que deux pulls ou trois peut-être. Et les deux autres sont hyper épais. Et il y en a un qui est col roulé. Donc franchement des fois quand j'ai des rendez-vous c'est trop genre après j'ai bouffé de chaleur et tout. Donc c'est très relou parce que sinon tous mes autres pulls... Alors déjà moi de base je mets beaucoup de trucs taille haute hors grossesse. Donc j'ai pas mal de pulls qui sont courts. Donc ça déjà c'est mort. Ça me fait des soutifs le truc. Et sinon bah même mes pulls qui me vont pile à la taille d'habitude. Bah du coup avec le bide ça me fait des crop tops. Donc c'est un peu relou. J'ai plus beaucoup de choix de vêtements. Je suis bien contente de pas avoir... Enfin que sur la fin j'ai pas besoin de beaucoup sortir parce que s'habiller c'est vraiment une galère. Je vais pas tarder à manger. Je vais me coiffer peut-être un peu aussi. Bon voilà on va manger. Bon il est midi 51. Je devrais déjà être partie. Je suis en train de mettre mes chaussures. Mettre mes chaussures après manger c'est vraiment pas un truc agréable. En plus de ça je suis en train de mettre mes converses. Alors que les lacets c'est quand même pas le plus simple à faire enceinte quoi. Mais bon je vais me garer au parking du relais et y aller en métro. J'ai rendez-vous à 13h30. Donc en fait il faut que je me bouge le fiacos. Mais vraiment. Je commence par mon rendez-vous sourcils. Donc je vais me faire épiler les sourcils. Je fais toujours d'abord sourcils ensuite cils. Parce que l'ordre est beaucoup plus logique. Pour pas vimer les cils quand elle me fait les sourcils ou quoi. Je suis essoufflée. Mais let's go. Je suis en pleine hésitation de est-ce que j'irai pas en voiture finalement. Y'a du vent et tout dehors là. Je crois que je vais y aller en voiture. Le seul truc relou c'est quand le jour est fini il y aura sûrement un peu de bouchons. Mais si je peux me garer et tout dans la rue ça sera quand même plus confortable que de prendre le métro. C'était pour éviter de trouver une place et de ne pas repartir quand c'est les bouchons. Mais finalement je suis plus confort dans ma voiture. Et de sortir et de marcher et d'affronter la populace. Y'a la voiture. Allez change mon avis. Bon il est 13h20 c'est bien je suis à l'heure. Je pense que si j'étais venue en transport je serais peut-être arrivée juste... Y'avait une place là-bas mais y'avait une moto qui s'est garée dessus. Du coup ça me saoule un peu. Parce que je serais rentrée large. J'ai rendez-vous à 13h30 pour les sourcils donc ça va en vrai j'ai un peu le temps. Là c'est une place mais c'est trop serré. Beaucoup trop serré. On va aller à peu près 10 minutes, un peu moins pour trouver une place. Ça devrait le faire. Alors ici même. Parfait. Elle est grave grande en plus. Elle est large. 13h21. Je vais clairement attendre 5 minutes en voiture. Pour ne pas attendre au froid. Ni calme. Bon les sourcils c'est fait. Je pense que ça se voit juste au rouge. Il pleut. Et par contre elles m'ont pris un peu en retard. Donc là il est 53 donc 3 minutes. Mais bon c'est vraiment à deux rues donc c'est pas loin. Tu vois j'ai dû tenir mes yeux du coup mes extensions sont débouriffées. Mais bon de toute façon elle va me faire le remplissage juste après. Bon ça y'est les cils c'est fait. Ah je vais me déboucher d'aller à la voiture. Je pense que je ne suis pas garée loin. J'ai fait les ongles. Je vous montrerai mieux tout à l'heure. Enfin dans la voiture ou à la maison. Parce que là c'est la pluie. Je savais qu'il allait pleuvoir mais je n'ai pas pris mon voire à pluie vu le peu de chemin que j'ai à pied. Et on va rentrer. J'ai faim. J'ai faim. C'est bon je suis dans la voiture. Je pense que j'ai bien fait de venir en voiture plutôt que d'aller au métro et tout. J'ai fait du rose. Vous verrez pas la luminosité est pas ouf mais je fais un petit rose. Et on a bien raccourci aussi. Bon ça reste des ongles longs. Mais c'est quand même raccourci. Je suis rentrée. Bon je voulais prendre un goûter mais bon il est 18h25 alors peut-être manger un petit truc vite fait. Mais c'est tout quoi. J'ai reçu deux colis dans ma boîte à lettre. Alors il y a un colis de Damien Victor de ma liste de naissance. Et le deuxième je sais pas ce que c'est. Ah mais si ça doit être les affiches que j'ai commandées sur des aignaux. Bah oui. Bah oui c'est ça. Bon je vais pas tout sortir parce que tout est bien rangé là-dedans. Mais peut-être demain on les affichera. On affichera les affiches. C'est promis. Regardez. C'est un petit coffret Sophie la girafe avec la Sophie de base et un petit hochet. Un petit anneau de dentition Sophie. Franchement une Sophie la girafe c'est un truc indispensable. Tout bébé doit avoir une Sophie la girafe. Bon 20h04 je suis toujours dans mes rangements de bêtements. Et je vais aussi en manger. Je vais manger poulet, courgettes avec un truc quinoa bulgur aux épices tandoori. Ah non c'est aux épices tandoori. Je viens de lire bêtement. Mais moi je voulais pas un truc aux épices non. Alors je vais prendre autre chose. Ah mais c'est chiant à faire ça. Quoique c'est pas si chiant. Je vais faire ça. Des céréales méditerranéennes, blé, sel, hop. Borge et potre et je rajouterais peut-être une sauce. Soit du pesto rosso, soit je ne sais quoi. Faire bouillir de l'eau du coup. On va faire ça. Bon ils disent un sachet c'est pour 4 personnes. Je sais pas trop ce qu'on va faire comme quantité. On verra. Bon voilà c'est quasiment prêt. Bon je vais manger mon assiette qui est prête. Du coup j'ai fait 2 tubes en plus. Je vais la vaisselle après. Et il me restera là à plier toutes les serviettes de toilette. Les gigoteuses. Ranger les bavoirs. Et les petits cotons et tout. Mais après ça ce sera dans la commode. Donc franchement j'ai bien avancé. Bon j'ai fini de manger. Je vais manger juste mon petit yaourt. Et ensuite je vais filer à la douche. Et je vais vous laisser maintenant. Parce qu'après la douche je vais aller direct au lit. Je suis crevée. Franchement je sais pas si on voit. J'ai des petits yeux. Voilà je suis crevée. Donc du coup j'espère que ce vlog vous aura plu. Je fais de gros bisous. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao !